Bonjour à tous, c'est la République Démocratique du Congo. Je vous le dis à la République Démocratique du Congo et à la Jubilée d'Argent de Mgr Kassamba. Père Akendaki qu'ont inspecté certains travaux de grande envergure, OESA qu'ont marqué le plan d'urgence de lutte contre les inégalités sociales, ainsi qu'une partie, il y a exécution, il y a un programme de développement local de 145 territoires. Le président de la République Félix Antoine Takedi Chilombo a cela qui est un constat. Oui, il y a eu un constat, mais il y a aussi une fâche cachée, cachée plutôt, notre discours n'a eu l'or, il y a Jubilée d'Argent, il y a Mgr Kassamba. Félix avait parlé, mais j'aimerais qu'on somme avec vous, ton landa, tout ce que le président avait dit à Kananga et revenons sur ce plateau. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore. Ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier, je ne redoublerai pas devant les menaces et les régionalisations de l'Ontario. J'ai passé quasiment les trois quarts de Malmanie à combattre au protégé d'un grand ordre. Jésus-Étienne Takedi Chilombo, je ne redoublerai pas, je ne redoublerai pas, je ne redoublerai pas, je ne redoublerai pas. Je m'attaquerai sans éditation, sans remords, à tout mon volet qui mettrait dans le jeu la sécurité et la stabilité de notre pays. Jésus-Étienne Takedi Chilombo, je ne redoublerai pas, je ne redoublerai pas, je ne redoublerai pas. Jésus-Étienne Takedi Chilombo. Est-ce que le peuple congolais est prêt à Yaro Kénena Dialogue ? La réponse est sur le terrain. Je vous propose de suivre l'illustration de l'accueil d'un jeune congolais qui est allé vers la population, qui a sensibilisé Bango, qui a le problème de l'art quotidien, et aussi qui a fait appel à Bango pour accompagner les process électoraux en renouvelant la classe politique. Aux côtés, il y a Félix-Étienne Takedi Chilombo, et vous allez vous rendre compte que la population est prête pour les élections. Ba Boi Dialogue. Suivez la descente d'un jeune Sarah, Elie Mouchengéji, qui est allé palper la réalité de la population de Mongafoula, précisément dans le quartier Kimbondo. Voyez un peu à quoi ça ressemble, cette réalité, dans ces coins de la capitale. Et ensemble, on va interpeller, et on va se dire si la population n'a pas raison d'aller aux élections de 2023, ou carrément accorder le dialogue à la classe politique qui s'est dit plutôt être de l'opposition. Suivant, Elie Mouchengéji, sur le terrain à Mongafoula. Les élections sont vraiment amères parce que la population vit au jour le jour dans une reconnaissance de la visière. Et surtout, le manque du courant, le manque d'eau, et les routes sont vraiment épatiques. Nous sommes venus écouter la population pour nous enquérir encore une fois de la situation et voir comment tant soit peu nous pouvons apporter une solution. Oui, en qualité de futur conseil communal, ayant l'ambition, ou peut-être pas la prétention de devenir bourgogomestre d'un commun de Mongafoula, et voir comment nous pouvons révolter cette belle communauté qui auparavant récuité espoir et émuir. Oui, j'étais très content, j'ai vu combien ils m'ont accueilli, j'ai vu leur hospitalité, c'était vraiment chaleureux cette ambiance, et je suis super content d'être là. J'espère encore communier encore une nouvelle fois, et être surtout à mesure de reprendre les alliances à fait. En fait, dans la vie, il faut choisir, il faut savoir respecter les processus, et ne pas gravir rapidement les échelles. J'ai accepté de suivre les processus et voir comment les choses se passent. En tant que conseiller communal, et visant l'être bourgogomestre, je m'engage à œuvrer pour ma population de Mongafoula, et voir avec le temps, au fur et à mesure, une fois peut-être élu député national un jour, et voir comment j'aurai la tâche ou la responsabilité de pouvoir répondre aux besoins de plusieurs districts, de plusieurs communes, et voir comment cette population, ces électeurs, qui acceptent de m'accorder leur suffrage, comment répondre à leurs besoins. Premièrement, c'est d'abord être présent pour eux. Deuxièmement, c'est se battre jour et nuit, et voir comment répondre aux questions dont ils font face chaque jour, chaque nuit. dont notamment j'ai cité le problème recurrent de l'électricité, d'eau, et des routes qui sont vraiment pratiques. Je leur demanderai premièrement de faire confiance en Dieu, et surtout, de voir comment, de la manière dont ils m'accueillent, voir comment ils vont vraiment me soutenir, De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Bometouna, Sonambino, le propos est à Félix Antoine Tcheké de Chilombo, à qui s'était-il réellement adressé ? Le président à l'hobby, il ne reculera pas. Ah oui. Et après, il a dit, il ne cédera pas, il ne sera pas clément, il sera tranchant, vis-à-vis de tout Congolais, à mettre en péril, la sécurité, la souveraineté, la quiétude de la République démocratique du Congo. Félix s'est adressé à qui, concrètement ? Oui, Boroé, Bissanga, qui est-il, moi, je vous dirais, c'est faux. Le président a eu deux interlocuteurs au même moment. Ben, interlocuteur Ali Boso, a l'obéli la communauté internationale. Effectivement, a l'obéli Bongo. Je ne reculerai pas. Il ne va pas reculer, je ne reculerai pas. Et il est clair, Tangra Koloba. Deuxième position, il s'est adressé aux Congolais. Et Zang Koloba, que dans ces pays, il y a des Congolais qui conspurent contre le pays, via les dictats extérieurs. Bon, l'obéli la communauté internationale, mes excuses, je vais commencer par sanctionner, il y a des liens entre Bongo et les Libandes. Félix a eu une décision, il y a des quatre liens, entre les Congolais, qui conspirent contre le Congo, et qui a eu des liens entre Bongo et les États-Unis d'Amérique. Et, le Congolais où il y a des liens entre Bongo et les États-Unis d'Amérique, actuellement, c'est Martin Fayoulou. Et oui, Martin Fayoulou, il y a des Congolais, nous irons aux élections. Dans les États-Unis, il y a des États-Unis, nous voyons le procès électoral, il y a des élections, car il y a des conditions. Il demande la révision du fichier électoral. Alors que la révision du fichier électoral, présentement, est-à-dire pratiquement impossible. Et comme il y a un problème, vu le délai constitutionnel, donc, et reconcer la République démocratique du Congo, Baroque-Yendé na dialogue, Martin Fayoulou est un problème, actuellement. Et Martin Fayoulou met en péril la quiétude de la République démocratique du Congo. Après avoir eu des dictats des États-Unis d'Amérique, aïe na Congo a éco-déstabilisé le pays, aïe a suscité haine, a suscité soulèvement populaire, aïe a instrumentalisé la jeunesse congolaise contre le pouvoir de Tshisekedi. En réalité, ce ne serait pas contre le pouvoir de Tshisekedi, mais plutôt contre la République, puisque c'est un problème, donc Martin Fayoulou est un problème pour la République démocratique du Congo. les mêmes États-Unis d'Amérique, par les Nations Unies, Bazalikos s'imposait progressivement pour ne pas profiter de la proposition avec le verrouillage d'accès aux postes de souveraineté, pour ne pas imposer le genre d'élections à leur manière. Alors, le pouvoir de Tshisekedi, il est mort le président en lobby, il est démocrate, il demeure démocrate, tout congolais a l'air libre à réfléchir, le président n'a pas porté, il n'a pas accepté porter la proposition de Noël Tshisekedi pour être à l'IET. Noël Tshisekedi a l'air libre à réfléchir pour qu'il n'y a pas de bonnes choses et qu'il n'y a pas de bonnes choses et qu'il n'y a pas de bonnes choses pour qu'il n'y a pas de bonnes choses pour son pays. Le président Tshisekedi ne peut pas empêcher Noël Tshisekedi à réfléchir en tant que citoyen congolais. Et surtout qu'avec la conscience de la République démocratique du Congo, le Congo a consacré la liberté d'expression. Et ce n'est pas le président Félix que les États-Unis d'Amérique avec les Nations Unies et la Molusco ont récupéré la proposition de Noël Tshisekedi qui est apportée par l'honorable Ntingi Pouloudou. Ils ont ramassé les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Amérique avec les Nations Unies et la Molusco le pouvoir de Tshisekedi veut écarter certains candidats parce qu'il est congolais qui estime que le candidat est congolais. Effectivement, ça s'est créé un trouble dans Mbogayabatou. Et Bazalik a utilisé deux congolais pour déstabiliser la République démocratique du Congo divisé pour mieux régner. Il a imposé une politique pour que Bango asseoir leur dictat, asseoir leur néocolonialisme. Le président Félix en tant que l'article 69 de la Constitution et de la République démocratique du Congo il a vu cela. Alors oui, non, je ne peux pas continuer à tolérer Babilo qu'au moins je dois m'élever en tant que garant du bon fonctionnement des institutions en tant que le premier citoyen de la République démocratique du Congo en tant que le symbole de l'unité nationale le symbole de la souveraineté et l'incarnation de la souveraineté de l'État congolaire en tant que du pouvoir du peuple. Je dois m'élever et mettre en garde toute personne qui pense me menacer. Naïb dis à Bango que vous vous trompez moi je ne réculerai pas. Tu sais qu'il s'élève. Il y a aussi un autre volet le volet sécuritaire. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo est la congolette et l'Ibana. Mais il y a une carte qui est utilisée par le congolais. Oh ! Je n'ai pas dit que le secrétaire national est la congolais. Effectivement, c'est congolais mais les congolais n'est pas instrumentalisé acheté par le Rwanda. Oh ! Je n'ai pas dit qu'il y a un IDPS mais c'est congolais peut-être. Mais les congolais n'est pas. Les congolais au service il y a les États-Unis d'Amérique il y a France il y a Angleterre il y a Rwanda. Oh ! Les États-Unis militaires le général Christian tué, vous l'avez dit le chef d'État-major. Il y a des congolais non pas au service de la nation mais au service il y a un ennemi à la République démocratique du Congo. Il y a des congolais il y a des armées il y a des institutions. Et oui ils sont partout dans les entreprises dans le gouvernement dans le parlement ils sont là. Même dans l'enseignement basali même dans l'enseignement il y a des congolais où il y a des basali mais tu sais que dans l'article 69 il y a la Constitution il y a l'objet moi je ne reculerai pas et je ne serai pas clément. à côté les méda battu ennemi la République démocratique du Congo il restera souvert il traiteras sans pitié qui ne m'a pas et qui ne m'a pas et qui ne m'a pas dans le Congo battu ennemi comploté contre la République démocratique du Congo c'est ce qui ne sera derrière à sa loko la soso na kisa sa tolo baka soki yon mwana mwana Congo bote mwkoli soso nan landa yote pona badan soko lana kongote soso nyo soo asana pa puse na yye soko puse ni pembe nan mwana yye akkodo dayo soka dode yote akkodo dayo motem wana yekiti lobo zanambangu kole kaya pokim esala kolambwa vandina pananayos ili bo kotiye maman nabangwa souhait et c'est sa félix am bon père de fan félix vient de lancer un signal un signal plutôt fort à la communauté internationale que je suis un père responsable nab koti kabinote bozo mo nab pese kindo kipoyak obama avant mwana bo man an nab kipoyak mwana kipoyak men jo serai an transijant baloba kipoyak 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 kan kipoyak kipoyak nabib kipoyak 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 Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort contre la République démocratique du Congo. Ne te dérange pas. Félix entend que le dieu de la nation va te châtier. Félix entend que le dieu de la nation va te punir. Pour que tu es à la congomanie, tu es à la nassima. Je ne te dérange pas. Voilà ce que Félix va faire. Les discours de Félix vis-à-vis de l'église n'étaient pas qu'un discours vis-à-vis de l'église. Félix s'est adressé au monde entier. En commençant par le citoyen lambda. Tu n'as pas besoin de trahir ton pays. Et je vais vous dire une vérité. Avec la guerre à l'Est, Bishan Nusotébik, le Ham 23, ne sont rien d'autre que le fruit de l'Afden. Et l'Afden n'est rien d'autre que le manassian de l'opération turquoise. Et l'opération turquoise n'est rien d'autre que le résultat est la formule d'un plan international contre la République démocratique du Congo qui est considérée comme une réserve mondiale stratégique sur le plan économique, militaire et politique. La République démocratique du Congo est considérée comme une réserve stratégique mondiale. Alors, ils ont mis en place un plan pendant qu'on récupérait les Congos. Et bien, nous exécutons l'opération turquoise. Mettons en place un génocide masqué pour nous recréer l'abîme sur l'opération turquoise et à pleurer qu'on ici une rébellion en République démocratique du Congo et aujourd'hui, nous vivons avec le Ham 23. Le seul qui maîtrise la situation de Ham 23 est les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre ne veulent pas entendre parler de la présence de la Chine et de la Russie en République démocratique du Congo. Et oui, c'est ça la vérité. Ils ne peuvent pas que tolérer la Russie que la Russie et la Chine ne sont pas à dire qu'il y a Ham 23. Ce qui est officiellement est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Une guerre d'intérêt économique. Félix vient de faire voir à ces gens « Je suis un homme, je suis congolais, je combattis aux côtés d'un homme » et il parle de son père. Qui est son père ? Étienne Tisséke Duamoulouma. L'homme qui a fait parler de lui dans le monde entier. L'homme qui s'est opposé aux puissants de la République démocratique du Congo voire du monde entier. Étienne Tisséke dit « Son enfant, son fils, il a appris de ce monsieur. À rappeler que je suis son enfant, je combattis à ce côté. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie. Un rappel de titon. Un guerrier qui se rappelle que je suis guerrier et vous avertis, moi je suis un guerrier, j'arrive. Il faut montrer à la communauté internationale que vous avez besoin de réutiliser ce que vous n'avez pas besoin de réutiliser. C'est moi le président de la République. Les Congolais, vous avez comploté contre le pays que vous avez raté. C'est moi l'article, ce sont nos de la Constitution et non toi. Vous avez encore un Congolais. Et c'est moi qui décide. La majorité de la Congolais a un mandat pour que je n'ai assuré la sécurité dans le Congo. Donc vous avez encore une goutte d'eau dans l'océan dont je peux facilement te gérer et tu peux facilement être submergé. Là, c'est Tisséke dit qu'il parle. Tant qu'il n'y a encore une goutte d'eau Tisséke dit qu'il n'y a encore une goutte d'eau et qu'il n'y a encore une goutte d'eau. Tisséke dit qu'il n'y a encore une goutte d'eau personne. Et à Yébique, actuellement, avec des défections en série, avec des arrestations et des révélations et des gens qui ont biméras tous les jours depuis l'arrestation, il y a seulement un skade là. La liste n'est pas exhaustive. Il n'y a encore une goutte d'eau. Il n'y a encore une goutte d'eau. Il n'y a encore une goutte d'eau. La République démocratique du Congo est l'émanation d'une conspiration interne et externe à la fois. Est-ce que la congolais est consciente que la conspiration contre votre pays est sur le plan interne et sur le plan externe et international ? Que parmi les bichos, il y a des traîtres, il y a des bichos, il y a des bichos, il y a des bichos, il y a des bichos. Imaginez un peu la milice de Mbondo. Quand les milices, ils se sont des congolais. Et tu sais qu'elles s'adressent à eux ? Tu sais qu'elles s'adressent aux députés ? Quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés. Et tu sais qu'elles s'adressent à ces gens. Tu sais qu'elles s'adressent aux militaires et qu'elles s'adressent à la gâte d'infection tous les jours. Ils s'adressent à la gâte d'infection et qu'elles s'adressent à la gâte d'infection malgré qu'elles s'adressent très très loin. Le commandant de forces armées de la République démocratrice du Congo, le chef d'état-major général, Christian Chouéoué, va continuer qu'elles s'adressent à la gâte. Va continuer qu'elles s'adressent à la gâte. Va traître au centre de fardessé. Et tu sais qu'elles s'adressent à la gâte. Vous l'aurez sur son chemin. Tu as peur que ça s'adressent à la gâte. Pourquoi vous avez dit que le pasteur n'est pas encore un pasteur ? C'est lui le président de la République. Et il sera sur votre chemin. C'est lui le gardien du temple. Comme il fut gardien d'équipe de football à l'époque quand il grandissait. Et aujourd'hui, il y a le gardien du temple de la République démocratique du Congo. ce qui est le Congo est un poteau. C'est ce qu'il dit. Il est son gardien. Et aucun but ne sera marqué. A boi n'est que ma buose, elle a marqué. A boi. Et il le sera quand il parle, il est sérieux quand il s'adresse à la nation. Et malheureusement, dans l'Église catholique, nous avons quelqu'un comme Mbongo. C'est cholé. Mbongo est cholé. C'est le genre de gens qui ont besoin de l'emba qui n'ont pas de problème. Mbongo, il y a un peu de l'emba, il y a un peu de l'emba. 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 Mbongo est prêt à quoi t'en gisent ça. De litres, de litres, il y a un peu de l'emba. Il y a un peu de l'emba. Il veut d'un banc de sang. Et un tel Congolais, Tshisekedi a dit, il ne sera pas clément, il ne sera pas gentil avec toi. Donc, rassure-toi que tu seras sanctionné un de ces quatre jours. Le message de Tshisekedi est aussi adressé à Joseph Kabila Kabange. Oui. C'est un monsieur qui s'est réveillé un bon matin. Quand il y a un congolais, bien, il ne seeau pas de pouvoir, il y a un peu de sa. Mais c'est blagueux avec le peuple congolais. Entre temps, le même Kabila, il y a un congolais, il n'est pas de manière que tu seras congolais. Il n'y a pas de fardé, il n'y a pas de garde républicaine, il n'y a pas de propriété. Donc, Kabila nous prépare un coup d'état avec le fardé et la garde républicaine. tu sais qu'il sera sur ton chemin ne te dérange pas monsieur, tu seras arrêté les coups de tes amis qu'on orchestre, ils résonnent qu'il y a eu mon repos parce qu'il y a des gens qui sont au revoir théâtre et bientôt entre toutes tes familles politiques, il y a des gens qui s'enrôlent mais même il y a des gens qui s'enrôlent il y a des gens qui s'enrôlent pourquoi ? tu enrôles, c'est-à-dire que le président tu sais quelle manière qu'on se fait enrôler mais comme il y a tout, il y a des gens qui s'enrôlent tu te considères comme président de la république c'est ça face à Joseph Kobylakabange aussi Tshisekedi a dit, il n'essaiera pas que le mot puisque le monsieur a tout fait pour l'instant instauré en climat il y a ma kelle l'épée à Bitumba et bien monsieur, tu nous auras sur ton chemin le congolais va rôler le mêlo va rôler face à Olive Lembé une femme trouble faite aïeux matin à Thiel à Mounalat qui s'est passé au Babilamba bon retour J.K.K. 2023 alors que son mari est un sénateur à vie non, Olive Lembékable est un problème pour ce pays et surtout qu'elle a un dossier là-bas elle contribue à la malchance malédiction elle doit aussi faire face à Tshisekedi à la couleur de Tshisekedi madame Olive Lembékabila soyez prête la justice est à votre porte moi j'ai tout à l'heure l'homme qui nous accuse matin, midi, soir et bien ma parent, ma papa avec tous ceux qui se vivent actuellement dans les quatre provinces de l'ancienne configuration du Katanga avec tout ce que Salomon Eskade là est en train de nous relater là-bas le patron direct de Salomon Eskade là est connu c'est Moïse Katoumbichap monsieur vous finirez par être arrêté pour un trouble haut n'y a pas créé dans le monde rassure-toi tu sais qu'il sera aussi sur ton chemin je m'en vais m'adresser à Paul Kagame et tous ces poulins de l'Est qui sont en M23 tu sais qu'il vient d'annoncer votre fin c'est la fin de M23 et c'est signé la fin de M23 alors un appel à tous chers congolens à Bonde Libino le président tu sais qu'il vient de se décider et sa décision est sérieuse il ne blague pas avec il ne badine pas il mettra fin avec cette situation de l'Est il mettra fin avec toutes ces balivernes ces niaiseries en fait toutes ces manœuvres dilatoires tous ces moratoires qu'on va mettre en place dans la classe politique tu sais qu'il va taire ces bêtises ne vous inquiétez pas c'est maintenant ou jamais merci dans sa nouvelle édition Echima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'Etat au budget Emeboji Sangara dans ses colonnes le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement Samalukonde 1 et 2 mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu à la une élaboration des budgets 2022-2023 Emeboji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire Emeboji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement sur le 2 exercice budgétaire Emeboji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023 ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement Au-delà de ses performances au sein du gouvernement Emeboji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud-Kivu sans terroir Le dynamisme d'Emeboji témoigne de la vie des observateurs de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud-Kivu Autre titre à découvrir Mobilisation de recettes en 2023 DGI Barnabé Mouakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie Code numérique promulgué La RDC a réglementé sa toile Découvrez également un entretien exclusif avec Florimonde Mouteba président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP et plusieurs articles économiques internationaux documentés et instructifs dans les pages d'Echima Echima Magazine un nouveau standard d'information